Bonjour, la future réforme des retraites, un débat de conception et des explications, c'est tout de suite dans Dimanche en politique avec Laurent Pietraszewski, ancien député du Nord, devenu en décembre secrétaire d'État chargé des retraites. Bonjour. Bonjour, Véronique Marchand. Et Adrien Catenins, toujours député du Nord, numéro 2 de la France Insoumise et en charge des retraites pour son parti. Bonjour. Bonjour. Alors après 8 semaines de conflits et de grèves, le texte du gouvernement a été présenté vendredi en Conseil des ministres à sortie de la fameuse étude d'impact. Le texte va donc être bientôt mi-février, discuté au Parlement avec pour objectif une publication officielle cet été. Qu'est-ce qui a été modifié pour que certains passent de la contestation à l'approbation ? Qu'est-ce qui est ou n'est pas négociable ? Qu'est-ce qui reste flou à vous, messieurs, de rendre compréhensible un sujet technique et qui concerne pourtant 100% des citoyens dans cette émission enregistrée hier matin ? Alors, on commence par la philosophie du projet. On n'a pas beaucoup de temps, Laurent Pietraszewski, alors on ne va pas tourner autour du pot. On laisse les éléments de langage de côté et, on le dit clairement, le projet a pour but de faire travailler les Français plus longtemps. D'après un sondage élabe pour BFM qui a été publié jeudi, 61% des Français demandent à Emmanuel Macron de tenir compte de la contestation et de retirer le texte. Pourquoi le pouvoir que vous représentez ne veut-il pas entendre qu'une grande majorité des citoyens ne veut pas travailler plus longtemps ? Léronique Marchand, le texte, il a pour but de redistribuer aux 40% des futurs retraités les plus vulnérables. Vous ne pouvez pas passer sous silence cette dimension qui est la dimension essentielle du texte. Pourquoi nous portons ce projet d'justice sociale ? Pour les futurs retraités qui vont percevoir moins de 1 400 euros de retraite. C'est ça notre objectif. C'est notre objectif politique et de société. Adrien Quintenas, êtes-vous d'accord avec cette présentation de la philosophie du projet ? Il va s'en dire que non, mais pour une raison que tout le monde comprend, c'est que depuis deux ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a l'habitude que des réformes que moi je juge antisociales soient bien emballées avec un maquillage qui, somme toute, est assez alléchant. D'ailleurs, Laurent Pietraszewski, avant d'être à sa responsabilité de secrétaire d'État, avait été rapporteur, souvenez-vous-en, de la loi des ordonnances travail. Aujourd'hui, il est en charge de faire en sorte qu'advienne une règle commune, un régime universel, comme on nous dit, pour toutes et tous, et qu'on arrête avec ces horribles régimes spéciaux. Mais s'agissant du Code du travail, une règle commune précisément, qui s'appliquait à tous, il s'est agi en quelque sorte de créer autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises. Donc moi, je considère d'abord que l'universalité dans la bouche de ce gouvernement n'est qu'un alibi. Évidemment, si Emmanuel Macron s'était présenté devant les Français et leur avait dit, écoutez, comme je ne consens pas à l'idée de mieux répartir la richesse produite, vous allez devoir travailler toujours plus, plus longtemps, et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, je crois qu'il y aura encore plus que 61% des Français qui seraient opposés à cette réforme. Mais vous avez raison de dire qu'après plus de 50 jours de grève, les Français n'en veulent pas, parce que si le gouvernement considère que le temps joue en sa faveur et que la grève va s'user, il y a une chose qui est très claire, c'est que les Français comprennent que travailler plus longtemps n'est pas du tout inéluctable pour financer nos retraites. Des accords sur la philosophie, donc. Sur la question du financement des retraites, le gouvernement ne veut pas que ce poste de dépense, les retraites, dépasse 14%. Et même dans le projet, il est question que ça ne dépasse pas 13,8, 8, 13,5, vous nous préciserez ça. En fait, c'est un choix de société que pose la question de ce projet de réforme. C'est le sens du travail, c'est le sens de la vie, c'est le sens de la manière dont notre société considère la vieillesse. Pourquoi 14% ? C'est trop. Allez, faisons vite quelques éléments de réponse à Adria Quatennens, qui a enchaîné un raisonnement logique, en tous les cas en apparence. Alors, redisons les choses clairement, il y a 42 régimes différents de retraite. Ah non, vous êtes revenu en arrière sur le régime spécial. Non, non, je dis un mot et je vous réponds. Il y a 42 régimes de retraite différents. Il y a, la réalité, c'est qu'il y a une inégalité devant la retraite des Français. C'est en cela que nous créons l'universalité que vient d'évoquer. Et je remercie Adrien Quatennens d'avoir souligné qu'il y avait une dimension d'universalité dans ce que nous proposons. Alors, vous posez la question, vous posez la question, mais vous avez déjà souligné le mot universalité et je crois que c'est important que vous l'ayez dit. Disons un mot des éléments de financement, c'était votre question. L'étude d'impact est très claire, elle présente une trajectoire, ce qu'on appelle une trajectoire budgétaire, qui s'exprime en pourcentage du produit intérieur. De la richesse nationale annuelle. La richesse nationale annuelle, vous avez raison. Eh bien, cette trajectoire, nous avons rappelé qu'elle se faisait, nous faisions cette transformation de retraite, des retraites à enveloppe constante. Mais pourquoi ? C'est ça, ma question, elle porte sur la philosophie. Pourquoi voulez-vous que ce soit à enveloppe constante ? C'est votre choix de société. C'est parce que nous ne faisons pas d'économie. Et c'est la différence, c'est la différence qu'il y a entre la transformation de société que nous portons et les réformes budgétaires, techniques, qui ont pu être faites précédemment, puisque celles-là, elles étaient budgétaires. Qu'on vous comprenne bien, monsieur le ministre, vous voulez diminuer la part du financement des retraites dans la richesse nationale. Moins d'argent pour les vieux. C'est intéressant votre façon de dire le sujet, mais ce n'est pas exact. Au moins, vous allez me répondre. Ce n'est pas exact. Prenons la réalité. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur les dix dernières années ? D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous suivent en ce dimanche à aller sur le site du COR, du Conseil d'orientation des retraites, Conseil indépendant. Ils pourront le vérifier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous avons, dans les dix dernières années, vu 2 millions de Français devenir retraités en plus. Nous avons vu les pensions moyennes augmenter de 20%. Et tout cela, tout cela en restant sous la part, sous le 14% du produit intérieur burique. Pourquoi ? Parce que cette richesse nationale, elle se développe. Et elle se développe plus vite que le besoin financier pour avoir de bonnes retraites. population françaises augmenter. On peut le vérifier à peu près proportionnellement. On augmentait la part des richesses consacrées aux retraites. En disant, en quelque sorte, comme ça a été dit par votre prédécesseur, le regretté Jean-Paul Delevoye, que 14% serait un plafond, c'est une annonce d'un potentiel décrochage, puisqu'on peut anticiper que la part des seigneurs va continuer à augmenter. Pour le dire autrement, le système par points, j'essaye de le résumer à grands traits, c'est de considérer que, d'un objectif en quelque sorte comptable, budgétaire, la variable d'ajustement est la vie des gens à travers l'âge auquel ils partiront à la retraite. Moi, je pense qu'il faut pouvoir faire tout l'inverse. D'ailleurs, je déplore que depuis quelques mois, on parle de la retraite que comme d'un problème mathématique, une équation à résoudre. Non, la retraite, c'est un nouvel âge de la vie. Et moi, j'en ai assez des discours. On a l'impression d'entendre des fichiers Excel et des calculatrices nous parler, alors qu'on parle d'un autre âge de la vie. Juste, si vous permettez, pour être à peu près aussi long que notre interlocuteur, revenir sur quelques éléments que le ministre a dit. Sur les 42 régimes, moi, j'interroge toujours, je ne l'ai toujours pas trouvé, ces 42 régimes. On a le gouvernement qui parle de 42, mais le corps parle de 23 ou 18, je crois, une vingtaine. On a l'impression quand même que, dans les éléments de langage, Jean-Paul Delevoye a ajouté autant de lignes et de régimes qu'il avait oublié de lignes dans sa déclaration à la haute autorité. Vous revenez en arrière. En réalité, pour moi, cette affaire, c'est faire le pari que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration générale à de bons niveaux de pension. Et je crois que c'est un pari perdu et que les enquêtes d'opinion le montrent. Ensuite, un des arguments auxquels s'accroche souvent le gouvernement, c'est de dire, et vous auriez raison, nous avons été élus, Emmanuel Macron, après tout, a été élu, c'est incontestable, on pourrait discuter longtemps des conditions de son élection, et il avait un programme. Eh bien, moi, j'invite toutes celles et ceux qui auraient gardé le programme d'Emmanuel Macron, s'agissant des retraites, à le ressortir. Puisqu'en page 13 du programme d'Emmanuel Macron, on parlait des retraites en ces termes. On disait, nous ne toucherons pas, je le cite Emmanuel Macron, ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. C'est un double mensonge, car précisément, ce système par points va faire les deux. Oh, tout le monde a compris que l'âge légal de départ ne serait pas modifié. Oui, chères Françaises, chers Français, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans. Mais il ne vaudrait mieux pas pour vous, parce qu'avec le système de bonus-malus, vous allez être, si vous partez avant, les grands perdants. Donc moi, je pense au contraire que le système par points, en quelque sorte, est la solution de celles et ceux qui refusent l'essentiel. Partager la richesse produite. Je m'arrête juste un instant là-dessus, Véronique Marchand, mais quand on apprend qu'il y a 42 milliards d'encours bancaires... C'est juste un instant, c'est un gros... Vous avez raison, juste un instant. 42 milliards d'encours bancaires pour un régime spécial des très riches dont on ne parle pas, les retraites chapeau, 60 milliards de dividendes vers ceux aux actionnaires, etc., etc. Une productivité qui a augmenté. Moi, j'interroge, M. le ministre, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin et ne pouvez pas vous consentir au fait que la richesse dans ce pays est très mal répartie et que la seule modalité que vous acceptez, en quelque sorte, c'est que les Français travaillent toujours plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas, de mon point de vue, sérieux, raisonnable, ni même désirable, d'ailleurs. – On entend bien, et parlons à Ronique Marchand, mais c'est vrai que la difficulté, je comprends et je connais la capacité d'Adrien Quatennens pour avoir été en proximité avec l'Assemblée nationale, même si nous étions dans des groupes très différents, sa capacité à mener des raisonnements. Mais souvent, très souvent, quand il mène un raisonnement, il part d'un postulat où la première étape est erronée. Premièrement, il nous dit qu'il n'y a pas 42 régimes. Mais si... – Ah non, revenez pas sur les régimes spéciaux. – Il suffit qu'il... Non, il y a 42 régimes différents. – Agir carco, M. le ministre, il a été fusionné. – Ça vient, vous parlez, s'il vous plaît. Vous allez être trop technique pour nos téléspectateurs, attention. – Non, mais juste pour dire, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas toujours dire, c'est faux. Il faut aussi donner des éléments factuels. – On va le faire. – La question était, pourquoi travailler plus longtemps ? – Alors, nous y allons, nous y allons. – En sachant, en sachant, M. le ministre, que l'espérance de vie en bonne santé des Français, c'est grosso modo 63 ans. Pourquoi vouloir faire travailler les gens plus longtemps ? Ça veut dire, quelque part, une forme de maltraitance institutionnelle. Vous envoyez les gens à la retraite en mauvaise santé. – Il ne vous a pas échappé qu'il s'était passé des choses dans la mandature précédente. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dans la mandature précédente ? Il a été voté par l'Assemblée nationale, en 2014, ce qu'on appelle la loi Touraine, qui fait qu'en 2035, pour l'ensemble des Français qui nous suivent, la durée de travail, la durée d'activité sera de 43 années. C'est la réalité. J'invite tous ceux qui en doutent à aller sur Internet pour le vérifier. L'âge moyen d'entrer dans la vie active est de 22 ans, qu'on ait ou pas fait des études. J'invite tous ceux qui le doutent à vérifier cela. 22 ans plus 43 ans égale 65 ans. Donc, à votre question, Véronique Marchand, est-ce que le gouvernement est dans une dynamique qui est uniquement basée sur le fait de faire travailler plus longtemps les uns les autres ? La réponse est non. Il est dans une dynamique qui vise à redistribuer au plus modeste. Mais il dit aussi, parce que c'est un gouvernement responsable, qu'il faut que cela soit équilibré. Parce que moi, j'ai un engagement de responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent. Et je ne veux pas leur laisser, un, la dette du pays, deux, la charge de payer les pensions aux futurs retraités. Vous dites, vous le gouvernement, et vous dites, les retraites ne seront plus financées d'ici 5 ans. Sur quoi vous vous basez ? Non, ce n'est pas comme ça que le corps, le Conseil d'orientation des retraites s'exprime. Mais j'entends votre question et j'essaie d'y répondre. Le Conseil d'orientation des retraites dit, il y a un déficit et ce déficit sera autour, prenons l'hypothèse médiane de 12 milliards. Rappelons que le Conseil d'orientation des retraites n'est pas une instance ultra-libérale. Il y a des représentants de tous les partenaires sociaux, CGT comme du MEDEF. Donc ces chiffres sont incontestables. Il manque 12 milliards. Et c'est l'objet de la conférence de financement que de réfléchir au retour à l'équilibre pour 2027. Sur ce constat, ou cette prévision de déficit ? Sur le déficit, on parle effectivement de 8 à 17 milliards selon le Conseil d'orientation. Admettons, accordons-nous sur 12 d'ici à 2025. D'abord, il faut relativiser le poids du trou sur l'ensemble de ce que pèse la question des retraites. C'est 330 milliards d'euros, les retraites. Mais je ne vais pas biaiser avec le fait qu'il y a un déficit. Par contre, j'interroge sa provenance, si vous le voulez bien. Parce que souvent, on n'en parle pas. D'où provient ce déficit ? Largement du fait qu'on se soit privé de recettes. Actuellement, il n'y en a pas de déficit. Non, mais il y en aura un potentiellement selon les hypothèses du corps à horizon 2025. Mais moi, j'interroge la nature de ce déficit. D'où provient-il ? Il provient notamment du fait que les salaires des fonctionnaires soient gelés. Il provient d'une baisse de recettes. Il provient du fait qu'en quelque sorte, quand Emmanuel Macron poursuit une politique inefficace d'exonération sociale et fiscale, il creuse lui-même un trou dans la caisse. On connaît bien cette politique qui a été étudiée outre-manche également, qui consiste en quelque sorte à creuser un trou dans la caisse, à attendre quelque temps que ça se tasse, puis à revenir derrière pour dire « Les amis, vous voyez, il y a un trou dans la caisse. Il faudra donc faire des économies. » Moi, surtout, j'interroge quand on voit l'importance de la richesse produite. Ne peut-on pas imaginer que sa meilleure répartition par la hausse des salaires et des cotisations permette de financer le modèle de retraite ? Mais surtout, le système actuel est accusé finalement de toutes les tares, alors que même s'il a déjà subi les réformes précédentes, il permet notamment que le taux de pauvreté des seniors en France, comparativement à nos voisins européens, est inférieur. Je voudrais juste un instant sur la notion de travailler plus longtemps. Moi, je vous ai dit mon désaccord, mais surtout, j'interroge l'efficacité de cette mesure. Travailler plus longtemps aujourd'hui en France, est-ce que cela fonctionne ? Vous avez un actif sur deux à l'âge d'arriver à la retraite qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez dans ce pays, Véronique Marchand, 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont leurs années de cotisation qui attendent de venir à la retraite. Donc, je le dis à M. le ministre, en quelque sorte, travailler plus longtemps va avoir un impact. C'est d'aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, le chômage des jeunes qui peinent à s'en serrer dans la vie active. Par conséquent, s'il s'agissait de combler un déficit, ce qui n'est pas, à mon avis, l'intention du gouvernement, en quelque sorte, ce serait un transfert des caisses des retraites vers les caisses du chômage. Ce n'est pas sérieux. Laurent Pietraszewski, quand Adrien Catenins dit que la provenance du déficit, c'est en gros un manque de recettes pour les caisses de retraite, ça veut dire aussi que ce sont des cotisations qui ne rentrent pas assez. La piste de l'augmentation des cotisations, des salaires, des salaires des femmes, une véritable égalité, elle n'est pas sur la table du gouvernement ? Écoutez, elle est tout à fait sur la table. Un mot là-dessus. Le système actuel de retraite qui est injuste, pourquoi il est inégal et injuste ? Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la vie active, autour de 20%. Vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur ce sujet pour les réduire et demande aux entreprises de faire des efforts. Non mais ça, ça fait 40 ans et ça n'arrive pas. Le système actuel de retraite qui devrait être le reflet de la carrière produit des pensions avec 42% d'écarts entre les hommes et les femmes. Nous démontrons simplement que le système est injuste et qu'il contribue à augmenter les écarts. Ce que nous proposons, nous, c'est d'augmenter bien plus vite les pensions des femmes dans le système. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, non mais c'est important parce qu'en fait... Là, on parlait de salaire et de cotisation sociale, pas encore de retraite. J'entends bien, j'entends bien. Les cotisations, elles viennent d'où ? Les cotisations de l'emploi qui a fait baisser d'un million le nombre de chômeurs, d'un pour cent, pardon, le nombre de chômeurs et donc avec une dynamique de création d'emploi réelle depuis 2015, c'est vrai, d'un million. Et ce sont les derniers gouvernements qui se sont succédés. Donc, nous voyons bien que nous avons là une volonté réelle lorsque nous créons une politique efficace pour l'emploi de faire rentrer aussi les cotisations dans le système. Et on termine là-dessus pour aborder la chérie. Faisons, vous et moi, si vous le voulez bien, l'économie du simple comparatif entre le système actuel et le système que vous proposez parce que, je vais vous rassurer tout de suite, je ne défends pas non plus le statu quo et le système actuel. Moi, je crois effectivement qu'on a quelques problèmes dans le système actuel. Je considère, par exemple, que les gens partent déjà de mon point de vue trop tard et trop pauvres. Donc, ce n'est pas en tirant à feu constant sur le système actuel que vous pourrez finalement améliorer les conditions de notre débat. Moi, je considère effectivement que, s'agissant par exemple de l'inégalité persistante des salaires entre les femmes et les hommes, d'effectivement 22% que vous avez cité, vous devez savoir que si véritablement on faisait autre chose que ce que fait Mme Pénicaud, c'est-à-dire pour l'essentiel de l'incantation et des vœux pieux, eh bien, en réalité, solder cette affaire immédiatement permettrait de financer pour le court terme la retraite à 60 ans que, par exemple, nous proposons. Vous voyez, moi, je considère effectivement que, sur la question des retraites, l'objectif doit être la vie des gens. À quel âge vous semble-t-il décent de partir à la retraite si on considère ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé ? Si on considère aussi qu'entre un cadre et un ouvrier, vous le savez, il y a 6 à 7 années d'écart d'espérance de vie. Qu'entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, il y a jusqu'à 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc, effectivement, moi, je considère que la dernière fois, Edouard Philippe nous a dit je suis prêt à entendre toutes les modalités de retour à l'équilibre, mais en fait, vous n'en acceptez qu'une, c'est que les Français travaillent plus longtemps. J'ai eu l'occasion de vous remettre ce document. Vous savez, ce n'est pas la révolution, mais ça permet le retour à l'équilibre avec des choix qui ne sont pas les vôtres. Faire en sorte, effectivement, que la vie des gens soit soulagée après une vie de labeur. Ça nous amène à l'âge pivot. Ça nous amène à la question de l'âge pivot qui, dans l'étude d'impact, évoque 65 ans, en 2037, pour ceux qui sont nés à partir de 1975. Tout le débat initial a porté sur l'âge pivot de court terme. C'est Laurent Berger de la CFDT qui l'a mis sur la table. Alors, le Premier ministre a dit on le retire provisoirement et on crée une conférence de financement d'accord, sauf que c'est un vrai faux retrait. Cet âge pivot, il pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la conférence de financement. Si elle ne trouve pas de solution, on y retourne. C'est bien ça. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de construire un socle de solidarité qui soit durable. Le socle de solidarité, c'est le dispositif de retraite. Donc, le gouvernement dit deux choses. Un, les partenaires sociaux ont souhaité pouvoir prendre la main sur les conditions de retour à l'équilibre à court terme pour préparer le nouveau système de retraite universel. Le gouvernement a dit OK, il y a cette conférence de financement qui va avoir lieu et qui va proposer et on l'a dit, le gouvernement l'a dit, qui va proposer le retour à l'équilibre. Et si ce retour à l'équilibre passe par un cocktail de mesures qui sont le choix de ceux qui seront dans cette conférence de financement, eh bien, il sera repris par le gouvernement. Et ensuite, il y a, j'ai terminé, la notion d'équilibre qui est à maintenir dans la durée pour le futur système. C'est jouable. Elle a une marge de manœuvre, cette conférence de financement qui démarre le 31 janvier, je crois ? Rapidement, sur l'âge pivot, ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'initialement, l'intention du gouvernement était d'appliquer sa réforme à point pour la génération dès 1963. Édouard Philippe a renoncé, peut-être parce que dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà mobilisés et il a commencé en 1975. Mais dans le même discours, il annonce que pour celles et ceux qui partiront en 2027, il faudra atteindre un âge d'équilibre de 64 ans. Faites un petit calcul de quant à table, 2027-64, c'est 1963. Il y a des questions que vous n'avez toujours pas expliquées quand même qui étaient les conséquences de la loi Tourette. Donc c'est comme s'il n'y avait rien eu avant l'arrivée. Ça veut dire, en l'occurrence, qu'à la génération avant 1975, Véronique Marchand a abordé l'étude d'impact et une question qui, moi, me taraude ce matin. Après avoir pris des Français pour des idiots de mon point de vue, en leur disant que vous prépariez un système universel juste et simple, reconnaissez-vous que maintenant, vous prenez pour des idiots les parlementaires que nous sommes ? Est-ce que vous reconnaissez ce matin, M. le ministre, que votre étude d'impact est truffée d'erreurs et truquée en quelque sorte ? D'abord, je pose la question et après, je vous expliquerai pourquoi. Je pense que c'est intéressant au-delà, parce que Adrien Quatenas s'aime bien fleurir un peu son propos de manière à essayer de marquer les esprits. Parce que ce qui est en jeu ce matin... Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Répondez. Pourquoi ? Ce qui est en jeu ce matin, M. le ministre, c'est la science dérégée du gouvernement. Ça lui évite de s'intéresser à la réalité de la durée d'activité qui est prévue dans la loi. Ça lui évite de reprendre les éléments qui sont factuellement inexacts sur lesquels il base son raisonnement. Pardon, si cela vous met en déficit. La réalité... Laissez-le répondre. Vous lui avez posé une question. Est-ce que vous souhaitez que je vous réponde ou pas ? Allez-y. Répondez. On perd du temps. C'est-le répondre. Est-ce que je peux répondre ? Allez-y ! Donc, l'étude d'impact, elle est complètement documentée. Elle fait près de 1 000 pages. J'imagine que vous les avez déjà étudiées. Et qu'elle est aussi bien, si ce n'est mieux, documentée que toutes les autres études d'impact qui ont été communiquées au Parlement pour les réformes précédentes. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'étude d'impact. C'est une somme de 20 exemples qui permettent de simuler ce que donnera la réforme de retrait. Ça peut être ça, mais c'est aussi une analyse globale de l'opportunité. Mais allez-y, soyez concrets ! Ça peut être ça, c'est aussi une analyse globale de l'opportunité et des conséquences de la loi. Alors, pourquoi ? Pourquoi dites-vous qu'elle est ? Vous allez tronquer. Cet élément est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a, dans cette étude d'impact, des éléments qui sont sur ce qui va se passer dans le régime futur. Et, évidemment, comme il y a de la place pour la démocratie sociale pour cette conférence de financement, il n'y a pas la réponse à ce que la conférence de financement va dire. Allons-y donc. Qu'est-ce que vous reprochez ? Un exemple, un seul, parce qu'il ne reste que 7 minutes. Un seul qui est central. Une étude d'impact, logiquement, ça doit éclairer le Parlement. Eh bien là, je mets en cause le ministre et le gouvernement d'enfumer une nouvelle fois le Parlement. Je m'explique. Je vais être très précis, monsieur le ministre, vous allez le voir. Dans l'article 10 du projet de loi, il y a effectivement cette notion d'âge d'équilibre qui se décale en fonction des générations, génération après génération. D'accord ? Sauf que dans l'étude d'impact, vous ne tenez plus compte du tout de ce décalage de l'âge d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez gelé tous vos cas types qui ne sont en fait pas des cas types mais des cas pipes avec l'âge de 65 ans. Ce qui, en quelque sorte, Véronique Marchand, est un mensonge et honté parce que ça majore tous les résultats. Par exemple, le gouvernement a présenté... Je termine. Je termine. J'ai lu l'étude d'impact mais pas la loi. Vous allez répondre. Si j'ai lu les deux, justement, il y a des contradictions entre votre loi et l'étude d'impact. Du coup, par exemple, dans vos cas types, vous en présentez 28 et sur les 28, avec cette manipulation qui consiste à faire autre chose que ce que votre propre projet de loi préconise, à savoir un report de l'âge d'équilibre, vous faites une petite astuce, vous gelez l'âge d'équilibre pour qu'il n'y ait pas d'impact. Et donc, sur les 28 cas que vous présentez... Je ne sais pas si tout le monde vous suit. Non, non, mais moi, on décryptera s'il le faut. Il ne reste que 5 minutes. Donc là, il faut le laisser répondre. Vous prenez les parlementaires et c'est grave. Vous n'avez pas bien compris le document. Monsieur le ministre, attendez, termine. Sur 28 cas types, vous en présentez 21 comme étant des gagnants. Si on y applique véritablement les âges d'équilibre de votre propre projet de loi, il n'y a plus que 10 gagnants sur les 28. Donc, de la même manière que dans le rapport de Levoy qui lui minorait le système actuel pour faire croire que le système de demain... C'est un peu les têtes pour traduire votre question de fond. Il y a un complot qui a réussi à déjouer pour traduire la question de fond. Est-ce que l'âge pivot de 65 ans va bouger ? En fait, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis qu'Adrien Quatennin a certainement lu l'étude d'impact mais pas bien la loi et c'est dommage. Pourquoi ? Parce que ce sont les partenaires sociaux qui vont faire des propositions sur l'âge d'équilibre et ils feront des propositions. La gouvernance, il y a... C'est ça qui n'a pas encore je crois bien compris Adrien Quatennin c'est qu'il y a une dynamique et donc après qu'est-ce qu'il se passe après ? Comme il faut bien et c'est tant mieux c'était la demande des députés il faut bien les renseigner sur des cas types. Comment ces cas types sont construits ? Exactement comme je l'expliquais il y a quelques minutes. C'est-à-dire que l'âge moyen de rentrer dans la vie active est à 22 ans la durée d'activité est à 43 ans 2035 22 plus 43 ans Est-ce que l'âge pivot de 65 ans est définitif ou peut-il bouger ? Il se décale c'est dans la loi ? On verra ce que proposeront les partenaires sociaux Donc vos simulations ne seront pas justes ? Bien sûr elles sont justes puisqu'elles sont sur des éléments qui sont ceux de la loi et la position de l'âge d'équilibre c'est que comme c'est l'équilibre comme c'est l'équilibre évidemment si l'espérance de vie progresse l'âge d'équilibre pourra progresser mais nous verrons ce que proposera la gouvernance. Un mot sur le niveau des pensions qui va décider de la valeur du point ? Est-ce que ça va concerner une période tous les ans ou plus ? Comment garantir qu'il n'y aura pas de perte de pension ? C'est dans la loi la valeur du point sera dynamique elle sera assise sur l'évolution des salaires les salaires moyens et donc ça sera bien plus dynamique que la pension la gouvernance fera des propositions sur la valeur du point Jean-Paul Delevoye dans son rapport du 18 juillet avait proposé 10 euros de cotisation pour acheter un point c'est la gouvernance qui fera les propositions et le parlement votera ça Et les pensions déjà liquidées ne seront jamais touchées elles ne pourront pas baisser ou il y a une hypothèse ? Les pensions déjà liquidées vous le savez il y a des dispositions légales qui font qu'elles sont assises sur l'inflation ça sera les mêmes dispositions Les dispositions légales la loi ça se change vous la changerez la loi là-dessus ? Écoutez on ne va pas la changer on a déjà eu un échange très clair là-dessus sur l'effort qui a été demandé aux retraités ils ont accepté de faire un effort sur les deux premières années de notre mandature Écoutez je pense que en tous les cas la construction que nous faisons et la confiance que nous créons c'est celle de la redistribution vers ceux qui en ont besoin c'est les plus modestes Un exemple sur les femmes Adrien Catenas on entend beaucoup d'adversaires entre guillemets de votre projet dire que finalement les femmes ne seront pas mieux traitées contrairement à ce que vous laissez entendre l'exemple vous proposez de l'argent et non plus du temps en gain jusque là 8 trimestres par enfant là c'est du 5% ça c'est une disposition que vous acceptez ou qui vous pose problème D'abord juste s'agissant du débat un peu haut lieu qu'on vient d'avoir dire que le conseil d'état confirme mes dires sur le caractère potentiellement insincère de l'étude d'impact mettons ça de côté vous avez déjà lu les 63 pages mettons ça de côté s'agissant des femmes c'est vrai que ce gouvernement quand il s'agit de faire des cadeaux aux riches est toujours très conséquent mais là en l'occurrence il ne s'est défaire qu'à moitié jusqu'à présent il fallait attendre d'avoir 3 enfants pour avoir une majoration de pension de 10% le gouvernement nous dit nous faisons aux femmes un cadeau formidable maintenant ce sera dès le premier enfant oui mais ce sera que 5% 5% qui pourront être affectés à discrétion du couple à l'homme ou à la femme et comme vous savez Véronique Marchand qu'en général dans un couple hétérosexuel l'homme gagne davantage que la femme il y a fort à penser que les couples pour bénéficier d'une meilleure majoration donc juste dire une chose et d'ailleurs dans l'étude d'impact on voit bien qu'une femme née en 1990 qui part à 62 ans sera effectivement grande perdante de cette réforme des retraites vous avez troqué le temps contre l'argent et ça les femmes n'ont plus le choix moi j'ai deux filles la réalité Véronique Marchand c'est tant mieux c'est que le taux d'activité des femmes progresse que les attentes des femmes c'est de voir évoluer leur salaire et à l'arrière ça fait l'objet d'un débat sur lequel on pourrait être d'accord tout à l'heure et donc de voir évoluer leur montant de pension parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on contribue à paupériser les femmes en leur mettant de la durée et pas des montants de pension qui compensent le préjudice de carrière parce que celles qui ont le préjudice de carrière ce sont les femmes et elles attendent que cela soit compensé par de la rémunération donc les femmes auront désormais de l'argent mais pas du temps pour compenser les maternités et le temps partiel on conclut les ordonnances la procédure accélérée le patron du PS Olivier Faure parle de déni de démocratie oui il faut un tout petit peu j'entends qu'il y a des postures politiques Olivier Faure doit sans doute méconnaître la réalité de toutes les autres réformes qui ont porté sur les retraites puisqu'elles ont toutes été faites en procédure accélérée y compris celles qui ont été portées par le PS mais c'est sans doute un oubli de sa part 10 secondes Adrien Catenin c'est une procédure accélérée au Parlement vous n'êtes pas content personne n'est content dans l'opposition qui n'est pas unie d'ailleurs et vous avez 10 secondes pour répondre il y a non seulement la procédure mais aussi les éléments qui nous sont donnés moi je crois une chose c'est qu'après 50 jours de grève les français ne veulent pas de ce projet de réforme et vous savez il y a quelques jours on a vu Emmanuel Macron s'inspirer dans les rues de Jérusalem de Jacques Chirac je crois qu'il ferait bien de le faire jusqu'au bout Jacques Chirac lui sur le CPE alors que la loi était à l'Assemblée il l'avait retiré je pense que l'avenir du système par points en France effectivement c'est son retrait et qu'on peut faire tout autre chose de sérieux et de financer nous aurons l'occasion de reparler d'ici l'été date a priori de publication de la future loi sur les retraites merci messieurs pour ces heures